Un ballon un petit peu glissant. Il faut suivre cette première mêlée parce qu'elle va donner une indication sur les choix tactiques du Rios. Notamment au niveau de la première ligne et de la capacité de résistance de Yona. Regardez qui prend le meilleur. Lié ! Jeu ! Jeu ! Jeu ! La statistique des pénalités, on approche du quart d'heure de jeu. Déjà quatre pénalités sifflées et une cinquième. Elle sera contre les Toulonais. En ce top 14, les 18 ballons récupérés sur une production adverse. C'est la meilleure équipe dans ce domaine, dans ce top 14. La mêlée qui s'écroule et ce sera une nouvelle pénalité en travers des Yonaxiens. La mêlée de Yona qui fait l'effort une nouvelle fois, qui prend le dessus. Ça part en trabe dans une deuxième temps et c'est un peu. Cette fois c'est Yona qui a fait l'effort. Et la mêlée de Toulon qui avait repris un petit peu le dessus ces dernières minutes est une nouvelle fois sanctionnée. Merci. Merci.